Du coup, comment vas-tu ? Ça va très, très bien. Ça va, ça va, ça va. Donc, on se maintient. Et puis, comme je te disais, la seconde activité sur le continent se passerait très bien aussi. Donc, du coup, je suis un peu plus focalisé dessus. Bon, sachant qu'effectivement, vu mon âge avancé, je me considère en pré-retrait. Donc, pour l'instant, je suis un peu sorti du roster pour effectivement me concentrer sur des choses un peu plus ludiques, même si effectivement, c'est embêtant parce que bon, effectivement, c'est la période où il faut cacher, comme on dit, prendre ce qui t'est dû. Donc, voilà. Mais bon, il faut faire les choses. Il faut savoir, d'une certaine manière, prendre les priorités comme elles viennent, même si, d'une certaine manière, il reste la frustration. Voilà, la frustration parce qu'effectivement, c'est comme ça. Les gens, ils savent qu'il y a une valeur sûre, mais bon, le côté bankable, le truc médiatique parce qu'effectivement, moi-même, je ne suis pas dans cette politique dynamique de trash talking, tout ce qui va faire le buzz. Donc, voilà, je suis plutôt un combattant qui suit ses objectifs, mais qui reste plat sur la communication parce que ce n'est pas mon truc. C'est la génération de dinosaures, entre guillemets. Oui, mais finalement, il n'y en a pas qui s'y mettent actuellement. Oui, bon, après, si maintenant, s'ils s'y mettent de cette manière, c'est bien. Mais après, il faut voir effectivement ce que ça va leur apporter parce que s'il faut, effectivement, il faut se lancer. Puis aujourd'hui, être une certaine figure un peu comme du Cédric Doumbé, c'est sympathique sur le coup, ça fait rire. Quand tu ne connais pas le personnage, tu étais pris à la gorge parce que tu y pirais, ce n'est pas possible. Un type comme ça, tu as envie de te l'abasser. Après, quand tu t'apprends à le connaître bien, c'est son réseau. Puis tu vois qu'effectivement, c'est juste un jeu. Mais même si c'est un jeu, ce n'est pas le genre de truc que… Par contre, on a tous connu ce genre de personnes dans les quartiers. Donc, effectivement, tu avais qu'il était vraiment posé, mais tu en avais vraiment qu'il profitait. Et quoi qu'il en soit, en faisant la part des choses, c'est quand même difficile de recentrer un personnage et de dire qu'il est bon. Parce que forcément, il a beau être bon, mais quand je dis bon, dans sa nature, dans la nature humaine, mais il a quand même un côté pourri, tu vois. Et comme on dit, chassez naturel, il revient au galop. Voilà. OK. Je te laisse retirer un tout petit peu pour que toi… Ah, je suis le petit jeu, tu vois. Super. Oui, mais tu penses qu'il a tort de faire ça, justement, Cédric Doumbé ? Parce que finalement, ça lui sert d'une certaine manière pour avancer. Là, il est partout, comment ? Non, aujourd'hui, c'est clair que si ça lui sert, parce qu'effectivement, le but, c'est de gagner de l'argent, tu vois. C'est de gagner de l'argent, mais le coup, c'est de gagner de l'argent, mais pas de se perdre, pas de se vendre, tu vois. Même si derrière, il met en avant la religion, ses repères spirituels, la famille. C'est comme si tu voyais un diamètre de bouse qui dit « oui, je me suis fait seul », mais je dis « attends, OK, t'es comique, mais quand t'es comique, tu veux pas… OK, tu vas lancer des anecdotes sur ta famille, tu vas lancer des anecdotes sur ta famille, comment je dis, sur tes amis, mais pas les petits détails, tu vois. Or que le gars, bien sûr, il rend bien à sa famille, il a payé des trucs pour sa famille, mais tu sais, le truc de se dégrader pour pouvoir monter, pour moi, c'est pas le… En termes de tremblement, après, t'as toujours des anecdotes, ouais, quand j'étais jeune, OK, j'ai fait des conneries, ma mère m'a chopé ou mon père, il m'a défoncé. OK, puis ça fait rire, tu dis « ah ouais, ça rigolait pas », tu vois. Mais puis voilà, et puis après, voilà, non. Et puis en plus, bon, et puis le personnage, le diamètre de bouse, il est un peu lourd. Pour moi, il est lourd et puis, bon, pas pour rentrer dans les détails, mais il est lourd et puis il est faux. C'est quelqu'un de faux, voilà. Bref, mais concernant le caractère et le personnage de Cédric, non, il a des bonnes choses, il a des choses à faire. Comme je dis, voilà, il faut qu'il mange, tu vois. Donc effectivement, quand tu sais ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sais que les personnes arrivent et puis te prônent des choses différemment, non. Après, derrière, il rebondit suffisamment sur d'autres choses pour émanciper l'activité, tu vois, mais moi, un truc comme ça, je ne pourrais pas. Franchement, je ne pourrais pas. Pour moi, dès que je commence à te dire une bêtise verbale pour piquer l'adversaire, tu vois, c'est pensé. Ce n'est pas un truc genre je balance et puis, ouais, non, t'inquiète pas, c'est cool. Tu vois, les gens à l'américaine, tu vois, où tu dises non, non, tu t'insutes ma famille. Ah, c'est personnel. C'est du personnel. Si même, je peux me monter sur le riz, sur le truc avec une calachnikov et te tirer dessus. Et pardon. Parce que voilà, tu m'as pris au… Oui, ça te prend au trip directement. Oui, oui. Toi, pour moi, ce n'est pas genre… Non, tu ne peux pas. Toi, moi, je suis de la génération où quand tu dis nique ta mère, c'est… Voilà, c'est la reine mort, c'est la guerre. Tu vois, ce n'est pas encore, ce n'est même pas une raison de dire guerre, c'est je vais te tuer. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien, il n'y a pas de combat, je vais te tuer. Parce que moi, je… Voilà, nous, je viens, on n'a pas appris à… Et quand on sort ce type de propos à des gens, c'est parce qu'on va au clash, physiquement, tu vois. Mais c'est un truc où on va au clash, il y a un coup de couteau, ce que tu veux, voilà. Mais il faut qu'il y en ait, comme on dit, moi, je pars pour laisser quelqu'un, pour qu'on le ramasse en… Comment on dit ça ? Au sens propre, c'est pour qu'on le ramasse à la peine. C'est vrai qu'on l'amène l'enterré, la mort, ce que tu veux. Mais voilà, c'est ça. Là, on parle vraiment… Maintenant, ça a changé quand même. Même s'il y a encore des fighters qui me disent qu'ils sont vraiment heurtés, le trash talking et tout, ils ne peuvent pas. Parce que justement, ils pourraient faire du truc sale derrière. Ah oui, non, non. Mais même si c'est dans le cadre du sport, pour moi, c'est… Dès que tu as dit, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Tu vois, même la bagarre, c'est le fait de… Même si tu m'as tapé ou ce que tu veux, ce n'est pas grave. Dès qu'on sort du truc, on se tape encore. Si maintenant, je vois que je joue vraiment… Parce que je joue vraiment piqué, mais bon. À ce niveau-là, j'ai quand même le sens de l'honneur. Donc, je ne serais pas le lâche qui va prendre un couteau, tu vois. Mais même s'il faut venir derrière, lui mettre une balayette et le tabasser, lui, encore tabasser son équipe. Ah oui, non. Parce que tu ne peux pas. Ah oui. Je ne pensais pas. Le gars, il vient et il dit, ouais. Ou même dès l'instant où tu me menaces, techniquement, dès que tu me parles, tu fais, ouais, toi, ne t'inquiète pas, dès que je te vois, dès que je te vois. Quoi ? Tu as dit que non, 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 il n'y a pas. Allez, on règle ça maintenant. Je te viens, je t'attrape au col. Il se passe ce qui se passe, tu me tabasses, je vais revenir dès que je vais me remettre mieux, et ainsi de suite. Mais pour moi, non, ce n'est pas possible. On va dire à quelqu'un, ouais, ma soeur, ou quoi ? Ouais, mon frère, quoi ? Ma mère, quoi ? Mais tu es mort. Ce n'est même pas genre, mais tu es mort. Directement, il y a un switch. Il y a un switch et je vais directement pour… Ça, c'est le pit, tu vois. Je ne suis pas dans la salle de joute verbale. Voilà, moi, je ne suis pas dans la joute verbale. J'arrive, parce que je sais que, même avec mes camarades, et puis même les gens de l'extérieur, quand j'étais même plus jeune, parce que bien sûr, avant d'être combattant, je suis un être humain, puis j'ai mon caractère et j'ai mon, entre guillemets, mon historique qui soit positif comme négatif. Mais non, dès que ça commence à parler, et dès qu'il y avait le truc, j'ai écouté, c'est bon, je n'ai pas le temps. J'arrive, il se passe ce qui se passe. Voilà. Et voilà, mais non, moi, je ne fais pas. C'est pour ça que depuis même, j'essaie de te… Je ne veux pas dire… Oui, j'essaie d'être poli pour, d'une certaine manière, donner cette configuration du personnage, et surtout du français qui représente la France, mais qui est noir, qui reste policé dans un rôle, dans un caractère où, effectivement, il n'y a pas trop de démesures. Tu vois, démesures dans le sable, parce qu'effectivement, les gens ne sont pas censés savoir, mais pour les gens de poli parisains, il vient d'où le gars ? Ah, et Sevran ? Ah ouais, c'est pas… Sevran, c'est pas le… Tu vois ? Donc, du coup, j'essaie de donner ce caractère. Puis après, bon, je retranscris dans le combat, parce qu'effectivement, dans le combat, c'est… Voilà, il n'y a pas de cadeau. Après, c'est toi ou moi, mais voilà. Et puis, je suis là pour gagner, puisque je sais que si demain, je me fais sortir… Voilà, comme beaucoup, justement, ils ont fait leur truc. Et moi, le truc, c'était d'être dedans pour y rester. Et puis, je suis quand même content, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde avec du recul, j'ai dit, purée merde, j'ai quand même fait une carrière où je suis quand même resté dans le top 10. Quoi que les gens peuvent dire, j'ai fait le top 10 à l'UFC, j'ai fait le top 5. À l'UFC, j'ai fait top 10, top 5. Top 10, top 5 pour faire deux top 10. Et le Bellator, j'ai fait le top 5. Tu vois ? Incroyable, surtout à l'époque. Surtout déjà à l'époque. Voilà, tu vois. Il fallait percer, faire un nom, c'était difficile. Pour un coup. Et maintenant, quand les gens me disent, oui, t'as vu, il a fait… Après, je dis, bon, c'est bien. Je ne vais pas étaler avec les gens. Mais après, quand les gens vont dire, oui, mais là, je dis, écoute, la catégorie qu'il a, c'est une catégorie bidon. Et aujourd'hui, il peut s'estimer heureux. En plus, bien sûr, il vient aujourd'hui. Tu as la France qui le supporte parce que maintenant, c'est reconnu. Il a les flashs et tout ce qui va avec. Mais sa catégorie, elle est toute terrible. Bref, entre guillemets, le vrai deal qu'il a pu avoir de sa carrière, c'était John Jones, tu vois. Mais après, même avec John Jones, il aurait pu faire quelque chose. Parce que John Jones, même si c'est le combattant, le GOATS, comme il dit, mais c'est le GOATS du light heavyweight. Oui. C'est vrai qu'il avait ce challenge quand même. Voilà. En poids lourd, pardon. Donc, en poids lourd, il n'a pas du tout le… Même s'il a une renommée, il a un CV, mais il pouvait faire quelque chose. Mais comme les deux, ils sont arrivés, en plus, ils sont arrivés, ils étaient tous les deux en slow motion. Donc, l'autre, il a vu que slow motion, ça n'allait pas. Bon, c'est pour ça qu'il a cherché directement le contact parce qu'il… Non, mais c'est vrai, il arrivait, il était au ralenti. Tu vois les premiers échanges ? C'était du « Attends, je te touche ». Est-ce que c'était la phase d'observation ? C'était la phase d'observation, du coup ? Non, non, mais… Dans cette phase-là, tu es un peu craintif au départ, non ? Non, c'est vrai, mais c'était plus du… Véritablement, les deux étaient stressés. C'est pas… Et quand tu… Si tu es combattant, tu connais cette phase-là. Après, je ne suis pas là pour cracher ou ce que tu veux. Toi, il est là, il fait son taf. Ok, la chance qu'il a, c'est qu'il est là. Il est là, il fait son taf. Il a rencontré des pommes de terre ou des gars en fin de carrière, tu vois ? Et puis voilà. Donc après, maintenant, c'est… Et puis c'est ça, à la base. C'est toujours grandir et briller sur des grands noms. Tu vois, il y a eu des noms qui ont fait le truc qui était… Comment on dit ? Qui était légit, qui était… Comment on dit ça, déjà ? Qui était… Ah, zut ! Des noms qui étaient ? Qui étaient… Des noms d'opposition, voilà. Tu vois, des vraies figures. Mais des fois, tu as des figures qui arrivent, ils ont tellement fait de guerre que du coup, ils sont perdus. Ils sont perdus, ce n'est plus les mêmes personnages. Tu vois, parce que moi, techniquement, pareil. Tu vois le Volkov, tu mets le Volkov du Bellator. Oui, à l'époque. Non, mais c'est vrai. Tu mets le Volkov du Bellator et le Volkov de maintenant. Mais le Volkov de maintenant, je ne reconnais même plus. Tu sais, il était mon prix de coup. Tu vois, en plus, bien sûr, il est arrivé usé. Tu vois, parce que c'est quand même des gars. Le Volkov, il a du kilométrage. Tu vois. Mais est-ce que, d'ailleurs, ce serait bien que tu me reparles de ce combat ? Ben, moi, mon frère contre, le truc, c'est que… Bonne question. Non, le truc, c'est que je suis arrivé avec ce combat-là, avec Volkov. Donc, effectivement, c'était un combat qui était quand même attendu depuis un petit moment, mais qui est arrivé sur la fin. Et effectivement, ça a été une préparation courte. Courte, mais bon, on a bricolé. On a bricolé parce qu'effectivement, à ce moment-là, je tournais avec différents clubs. Je n'ai pas véritablement de structure. C'est un choix ? Comment ? C'est un choix ? Oui, c'est un choix parce que le problème, c'est que c'est comme partout. Tu peux t'entraîner dans la meilleure des salles, mais quand tu arrives dans des salles, des fois, tu fais la guerre. Et puis, à ce moment-là, j'ai sollicité l'aide d'un ex-partenaire, d'une personne qui était venue et qui était très intéressante justement parce qu'il avait une certaine mobilité. Et puis, derrière, ça me permettait de… Donc, du coup, je l'utilisais, lui, justement, comme support pour pouvoir transpirer, pour pouvoir me donner cette habilité plus gélistique, pour ne pas être, en fin de compte, ne pas me sédentariser justement dans le statique. Voilà. Tu sais, juste attendre, vraiment bouger, puis surtout essayer de bouger comme il se fallait. Et comme je savais qu'effectivement, Volkov, c'était un… C'est pas… C'était, mais c'est un cogneur. Parce que c'est vrai que les gens le voient à la télé, mais quand il t'envoie ses points, non, c'est des enclumes. Et puis, à ce moment-là, je dis, écoute, tu sais quoi, on va faire la guerre tranquillement. Mais je ne veux pas me prendre la tête. Donc, du coup, j'avais un entraîneur de boxe anglaise. Alors, quand je dis un entraîneur de boxe anglaise, j'avais un ami qui est entraîneur de boxe anglaise qui m'a suivi. Et d'ailleurs, c'est un entraîneur de renommée qui m'a… Justement, qui m'a permis de faire cette phase. Et puis, comme justement, on a manqué énormément de poids lourds, du coup, on était obligé de tourner. Parce qu'on cherchait avec les gars. Puis, tu avais d'autres personnes qui, effectivement, quand tu disais oui, tu t'entraînes avec Sheik Kongo ? Ah non, Sheik Kongo. Ça, c'est un peu… Techniquement, c'est vrai que c'est bizarre. Mais tu dis, mais attends, quand tu t'entraînes, tu es cool, quoi. Tu n'es pas le gars qui bat tous les gars. Mais les gens me voyaient comme Francis, comme aujourd'hui les exploits qu'on entend de Francis. Oui, tout à fait. Quand tu t'entraînes avec les gars, oui, non, je ne vais pas m'entraîner avec Sheik parce que le gars, il frappe comme une mule. Et patati, patata. Et je dis, mais attendez, c'est l'entraînement. Je ne vais pas arriver et défoncer mes gars. Même si on me dit, oui, Sheik, défonce, on arrive, mais il y a un truc pour qu'il comprenne. Non, si maintenant, je pique à tel ou tel endroit, voilà, mais le tout, c'est de durer et puis de travailler les défauts, tout simplement. Mais ce n'est déjà pas facile de trouver des sparrings, donc il ne faut pas les abîmer. Ah non, tout à fait, non, tout à fait. Donc voilà, c'est vrai que les gars venaient de… entre guillemets. Pour ceux qui étaient là, ils étaient là de bon cœur. Et puis pour d'autres, après, sur le table, comme dans le passé, il y en avait qui étaient payés, mais même que lorsqu'ils étaient payés, tu les voyais, ils ne se donnaient pas. Ils arrivaient, c'était plus pour faire la fée meurtre qu'autre chose. Ils donnaient bonne figure, ils donnaient tout ce qu'ils avaient sur la première minute, d'essayer de te contrer, de t'amener au sol et tout ce qui allait. Puis une fois qu'ils prenaient, il n'y avait plus personne. Donc voilà, mais non, c'était ça. Puis sur le premier rang, j'ai essayé de faire un petit round d'observation et tout, et puis de rentrer dans le jeu tranquillement. Mais là, directement, effectivement, donc lui, il avait déjà sa base pugilistique. Et sur le coup, il a gardé la distance tout en me touchant à deux reprises. Et puis à ce moment-là, j'ai dit, écoute, tu ne peux pas faire un combat comme ça avec lui pour ressortir avec une tête gonflée. Tu vois, perdre des neurones, je suis directement… Après, j'ai carrément opté pour le choix, le second choix. C'était véritablement casser la distance, le ramener au sol, parce qu'effectivement, c'est ce qu'il détessait. Et puis derrière ça, arrivait sur du Grand Empower. Donc effectivement, il a eu le réflexe sur les trois rounds de s'accrocher comme tu t'accroches à une branche au moment où tu vas te noyer et d'essayer de pouvoir gérer la tempête. Et c'est ce qu'il a fait. Donc du coup, moi, j'ai fait mon combat, j'ai pris mes points comme ça. Et puis voilà, donc d'une certaine manière, c'était véritablement de l'user et ne pas le laisser s'engager. Voilà, s'engager, le laisser s'exprimer. Et puis voilà, donc après… Effectivement, sur le combat, après la note, c'était que… Oui, il n'est pas du tout aguerri avec le sol. Il n'est pas un truc qu'il apprécie. Après, il est parti à l'UFC. Effectivement, et pour la chance… L'inverse. Voilà, pour sa chance. C'est qu'effectivement, il a quand même… Il a changé la donne de son caractère. Mais là où ça lui a porté défaut, pour ça, c'est qu'il n'a pas travaillé le minimum. Tu vois ? Il a été basé sur ses qualités. Et puis effectivement, comme les autres aussi du jeu n'ont pas pu travailler cette ouverture pour pouvoir le mettre à mal, donc il a brillé. Et puis après, derrière ça, comme il sait qu'il est arrivé, et puis bien sûr, il boxait les gars, il a enfouté plein la gueule parce qu'effectivement, les gens prenaient le… Ils prenaient les coups. Mais le truc, c'est qu'il n'a pas cherché véritablement à finir ces gars. Il est toujours resté sur sa position de… Ok, je te sonne, j'arrive, ok, je… Tu vois, je tourne autour. En fait, je travaille comme un rapace, tu vois, comme un vautour, mais qui ne va pas tuer sa proie. Tu vois, il va laisser toujours ce souffle de… Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a perdu avec Derrick. Tu vois, Derrick, il tournait autour. Au lieu d'arriver pour finir, non, tranquillement. Donc voilà, bref. En tout cas, non, c'était un combat intéressant. Mais ce qui m'a surpris, c'était que personne sur la catégorie à l'UFC, pour te donner la joie qu'ils ont, personne n'a cherché à travailler de la manière. Ils ont tous essayé de travailler toujours, d'arriver, de boxer. Oui, je suis capable de boxer, je vais boxer avec toi. Moi, je sais que je boxe. OK, je vais boxer. Je lutte. Je vais faire du ground and pound. Je sais ce que je vais faire. Mais le truc, je n'ai pas arrivé face à un gars. Même si demain, je dois travailler à Siri, OK, on va échanger comme pas possible. Mais à un moment donné, si je vois qu'il prend l'ascendant, on sort le second panneau, on sort le second couteau. On ne va pas rester dans ce côté. Oui, on va boxer. Ce n'est pas un combat de boxe-tie. Ou bizarre, ça. S'il est bon avec moi sur le sol, j'essaie de temporiser, puis j'essaie de dégager. Mais je vais le boxer, tu vois. Mais voilà. Mais aujourd'hui, il ne travaille pas ça. Tu vois, tout bête. Tu vois que même si Siri, malheureusement, il a été surpris avec Francis, comme avec Don Jones, il n'était pas du tout surpris. Il savait ce qui allait se passer. Mais il pouvait travailler un minimum, même si sur le temps médical et tout ce qui allait avec, il y avait, il pouvait. Après, ses choix et ses décisions, on le regarde, mais il ne peut pas véritablement se regarder dans une gaz. Il dit, ouais, non. Parce qu'en fait, il ment aux autres, mais à lui-même, il ne se ment pas. Donc, il sait ce qu'il a fait. Bon, après, maintenant, le second choix, si ce n'est quand je dis le troisième, il restera pécunier. C'est une bonne chose pour lui, tu vois. Mais après, pour la performance, non. Parce que ça, c'est véritablement OK. Il est rentré à la maison avec une stature en chocolat, tu vois, donc sur son titre intérimaire. OK, c'est bien. Et il aurait pu faciliter cette chose. Bon, après, ça aurait été une guerre. Maintenant, qu'il la fasse correctement ou qu'il se fasse crier à froid, c'est pas normal. Je dis que c'est normal. Il a essayé, il a fait ce qu'il fallait. Mais tu ne peux pas, tu ne peux pas… Mais de ton avis d'expert, justement, et de fighter, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour vaincre John Jones ? Est-ce qu'il pouvait, là, justement, tu m'as dit que… Ah non, non, non. Non, techniquement, il pouvait. C'est pas… Même avec le minimum de défense, il pouvait. Mais là, il a été… Je ne sais pas, je ne peux pas dire, je ne sais pas ce que je disais. Mais sur le coup, tu sais, au début, j'ai vu ça. J'ai dit, oh là, bon, ce n'est pas grave, le pauvre. Et puis après, derrière, il y a eu des petits points de technique de commentaires qui sont arrivés balançant oui, non, parce qu'il y a eu ça. Bon, c'est pécunier, c'est pas si cela. Et après, en regardant vraiment le combat et puis en réanalysant ce qui a été fait, il dit non, c'est vrai. Parce que c'est vrai que l'étranglement qu'il lui a fait, attends, il s'est assis… littéralement, il a laissé John Jones s'asseoir et placer un étranglement qui, même un enfant, défend une position dans le sens où dès qu'on va lui toucher la tête, il va essayer de mettre la main en rempart. Tu vois, donc après, bon, l'erreur peut arriver. Moi, j'ai fait mon combat à froid comme ça, malgré les critiques. mais quand je me suis fait choper sur un étranglement par Franck Myr, tu sais, il a passé son étranglement. Donc, j'avais eu la main en rempart. Puis à ce moment-là, je dis non, ça va, il ne serre pas. Tu vois, il ne serre pas. Puis donc, du coup, j'ai essayé de passer sur le côté, toi, pour pouvoir dégager. Et puis, je me dis, bon, vu que la position qu'il avait, il ne pouvait pas serrer. Donc, je suis tranquille. Et puis, je vais dégager, je vais prendre mes aises. Et dès que j'ai retiré la main, bon, alors là, c'est passé quand même pas possible. Et il a eu un Roland d'énergie. Et à ce moment-là, je me dis, et techniquement, tu vois, que ce soit un Jitsuka, ce que tu veux, avec la prise qu'il avait faite, et au moment où je relâche, je me dis, il ne tient pas. Ça ne va pas tenir. Il va donner tout ce qu'il faut pendant 30 secondes. Et puis après, sur les 45 secondes, ça va se libérer. Tu vois, il va relâcher sa prise. Et puis à ce moment-là, je reprends mon truc. Hop, on va envoyer comme il se donne. Mais le gars, enfin, dès que j'enlève, boum, il est reparti de plus belle. Et à ce moment-là, même moi, je me dis, mais c'est bon, c'est quoi ce bordel et tout, nanani, nanana. Bon, bref. J'ai perdu mon combat comme je l'ai perdu. Même si derrière, tu te dis, purée, c'est quoi ce bordel ? Et puis bon, le gars, il était chargé comme une mule, tu vois, bon, chose que les gens ne savent pas. Mais tu dis, et avec tous ces détails, tu dis, oh là, pourquoi, pourquoi j'ai fait cette connerie-là ? Mais bon, c'est arrivé, c'est arrivé, tu vois. Mais là, c'était largement différent. Même si le John Jones, il se pique ou ce que tu veux, tu vois, ce n'est pas le problème. Il a eu ses antécédents, ce n'est pas le souci. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, sur le papier, il sait à quoi s'attendre. Il savait à quoi s'attendre, tu vois. Donner un peu plus de résistance, ok, mais là, c'est... Après, avec la modestie de moi, ce qui m'est arrivé avec Frank Miller, je lui dirais, oh, ce n'est pas grave. Mais maintenant, en réalisant les choses, avec du recul, et en tant que... Non, ce n'est pas que c'est grave, mais il aurait pu faire quelque chose de mieux. Tu vois ? Oui, il aurait pu faire quelque chose de mieux. Voilà. Après, le fait de dire, ramener la coupe à la maison, je ne sais pas, je m'en fous, il y a deux combattants, et puis bon, encore une fois, c'est mieux que ce soit lui que Jones. Mais là, tu te dis, non, c'était du n'importe quoi. Après, c'était du n'importe quoi. Tu vois ? Et puis, malheureusement, bon, il est arrivé, il a trop de respect, le stress, tu vois, sur les premiers échanges, donc ça passe à côté, il y a des vers ça, l'autre, il le cherche, il le court après, tu vois, dans un élan de... Quel conseil tu donneras à Siri, finalement ? Ben, je n'ai pas de conseil à lui donner. Techniquement, je n'ai pas de conseil à lui donner. Le truc, c'est qu'il faut juste qu'il se recadre. C'est vrai qu'il est là, aujourd'hui, il est dans une dynamique où effectivement, c'est de l'argent facile. Tu vois ? Donc, il veut continuer et persévérer, c'est bien, il peut, tu vois, mais le tout, c'est toujours de se remettre en question pour pouvoir revenir parce que là, directement, deux combats perdus de la sorte, tu vois, avec très peu de différence, il dit non, puis les gars, aujourd'hui, on le cherchait. Aujourd'hui, à l'époque, les gens le cherchaient, les gens essayaient de dire, oh voilà, il a soumis un gars sur un combat, ok, donc il connaît le travail du sol, mais par contre, c'est juste de l'esbrouf, tu vois, donc après, le tenir en apnée un peu plus longtemps sous l'eau, elle viendra que pourra. Si les gars ont cette maîtrise, malheureusement, ça va aller à son désavantage, mais si lui, derrière, il arrive à trouver la parade, ça va être le top parce que aussi, le problème, c'est que derrière, sans dire qu'effectivement, en France, non, en France, il y a du niveau, il y a du niveau, puis on peut même travailler stratégiquement, tu vois, il n'y a pas besoin forcément de tourner avec, de trouver des poids lourds de renomme, tu vois, tu peux même avoir des petites catégories, mais dans les petites catégories, tu as les gars qui vont diriger les poids lourds ou ses partenaires pour le mettre en difficulté, travailler souvent sur ses déplacements, ses sorties pour pouvoir dégager et pour pouvoir être à l'aise parce qu'effectivement, la chance qu'il fait, lui, c'est qu'il analyse, il a un, je dirais, un technicien qui analyse, qui lui marche le travail pour pouvoir transférer les situations, qu'il fasse ça, mais il ne le fait pas, il ne le fait pas et puis le fait de dire, oui, je viens, je boxe, juste sur, non, je me prépare quand j'ai des combats, c'est de la bêtise, techniquement, c'est de la bêtise parce que, même si c'est de l'esbrouf pour dire, oui, non, c'est comme ça que je fais et puis ça ne changera pas, c'est de la connerie. D'accord. Il n'a pas la bonne recette, en tout cas. Non, non, il n'a pas du tout la bonne recette. c'est une question de motivation aussi, d'expérience. La motivation, tu sais, c'est comme tout, c'est comme dans la vie de tous les jours. Tu sais, tu as un gars qui est balèze, qui marche et qui voit un petit qui se dit, oui, que le petit ait des qualités de combattant hargneuse ou défaitiste, tu vois, le grand, il va arriver, il va dire, il dégage, parce qu'il sait qu'il a gagné. même malgré l'image qu'il se donne de bon gamin, voilà, toi, bon gamin, mais il arrive, il se dit, voilà, je peux le taper, c'est facile, tu lis toujours tes adversaires, tu sais que tu peux les battre et ceci, cela, ou des fois, même, tu caches ton jeu, moins t'en donnes, mieux c'est, ou tu laisses les gens se conforter dans ce qu'ils peuvent faire et puis après, durant les échanges, tu les surprends parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas ce côté, cette réaction qui pouvait changer la donne dans le combat, tout simplement, dans l'attitude, dans la lecture et tout ce qui va avec et c'est là où, effectivement, les gens se disent, merde, moi qui pensais que, effectivement, c'était plus facile, là, aujourd'hui, ça change le tout et le truc, c'est que, non, je pense que il devrait juste s'asseoir tranquillement et savoir ce qu'il veut parce que, bon, ce n'est pas un combat, ce n'est pas, pardon, ce n'est pas un sport que l'on pratique sur une très longue période, tu vois, surtout à son niveau et surtout dans sa catégorie. Après, la chance qu'il a, effectivement, c'est que les gars ne sont pas très bons, tu vois. Il y a des combats qu'il a faits qui pouvaient même finir plus facilement que ça. Après, vous m'assurez, c'est la note, le stress, l'approche du combat, tout ce qui va avec. mais je pense qu'encore aujourd'hui, comme beaucoup, c'est juste l'entourage. Je pense que, d'une certaine manière, ça a été, du moins, c'est un petit mec Grégor, où il est arrivé, comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent, il s'est battu pour, aujourd'hui, il a réussi, il est dans cette phase de fashion attitude, oui, c'est moi, regardez-moi, patati patata, et puis, il s'est relâché, voilà, il s'est relâché, puis il est moins mordant qu'à l'époque, voilà, il a des qualités qu'il devrait aiguiser davantage, mais il se comporte juste sur son petit, sur son petit nuage. Le jour où ça va changer, c'est effectivement s'il veut continuer, s'il veut continuer, s'il a la rage et l'envie de continuer, et surtout, s'il veut continuer avec la même équipe ou non, pour pouvoir évoluer, dans le bon sens. Il a des très bons partenaires qui l'ont emmené, qui l'ont, du moins, qui l'ont emmené là où il est, ou aussi dans repartir avec ses partenaires-là, avec cette équipe passée, avec qui il est officier, voilà, ça, ça le regarde, mais je pense que là où il est, non, il est dans un endroit et en fait, quand il est dans un cocon où il travaille, où il use de ses qualités, mais il n'y a rien d'autre qui en ressort. Techniquement, c'est ça, il n'y a rien d'autre qui en ressort. Il était avec les Francis Carmon et les gars de Georges St-Pierre, tu vois, avec les frangins, et non, il était bien là-bas. Il était bien là-bas, il est arrivé avec la factory, il y avait des choses aussi à prendre, il fallait le propulser, c'est magnifique, mais après, ça n'empêche pas que s'il faut repartir aux sources pour pouvoir t'émanciper et retrouver tes qualités, tes valeurs et puis tes aptitudes, tu le fais, tu ne t'enfermes pas, malgré les contraintes, je dirais, les obligations intra, voilà, avec sa team, tout simplement. Et s'il avait gagné, est-ce qu'on dirait ça ? Tu sais quoi ? On dirait toujours la même chose. Le truc, c'est que quand ils gagnent, moi, je suis content, tu vois, après, je ne suis pas là pour… Parce que le problème, c'est que quand les gens gagnent, tu vas voir arriver à dire un commentaire juste pour pouvoir… C'est comme si demain, tu as tes parents, tu fais des bonnes choses, tu as fait des bonnes choses, oui, mais c'est comme la cuisine. Oui. Et voilà, techniquement, c'est comme la cuisine. Tu as très, très bien cuisiné, mais avec une pincée de sel ou un petit peu de piment ou un peu plus d'huile, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Et ça, ça veut dire que ça aurait été mieux pour lui parce que ça lui aurait permis de se préserver. Tu vois ? C'est comme… C'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Tu vois ? John Jones, il a gagné ses combats. Quand John Jones gagne ses combats ou quand il sort frais, c'est magnifique. Là où j'ai vu John Jones sortir la tête en défiguré, c'était quand il est parti à la guerre. Tu vois ? Mais il y a eu des… Parce qu'à ce moment-là, il était trop confiant. Et quand il est dans cet excès de confiance, il en a pris. Et à ce moment-là, c'est non. Tu arrives à gagner, c'est bien. Mais il faut éviter de ressortir à chaque fois avec une tête quasimodo parce que dans un premier temps, OK, tu es champion, ce que tu veux. Mais le problème, c'est que malgré… Aujourd'hui, dans cette… Comment on dit ça ? Dans cette ambiance, atmosphère, dans cet univers, tu es noir. Tu as beau être un champion, mais tu es noir. Si tu sors avec ton combat, tous tes combats, tu sors avec une tête, boursouflée, ce n'est pas bon parce qu'à la fin de ta carrière, tu as la tête boursouflée et tu auras beau être gentil ou être le caractère que tu es aujourd'hui, mi-ange, mi-démon, mais les gens vont carrément changer de trottoir parce qu'ils vont voir une tête de quasimodo. Généralement, en général, les gens ne sont moins attirés par quasimodo que par le bel Apollon. Même si le bel Apollon, c'est un diable, il aura plus de facilité de tirer profit de ça que le quasimodo qui a une bonté d'âme. Tout simplement. Il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas se faire lâcher, il faut éviter de se faire lâcher dans les combats. Éviter les dégâts. Le tout, c'est que, OK, on est des combattants, mais l'avantage, et surtout, l'avantage, c'est que quand tu as des qualités comme Cyril, tu vas à la guerre quand tu veux vraiment y aller. Tu vois ? Quand tu dois vraiment y aller parce qu'il n'y a plus d'autres choix. Mais si tu peux préserver et faire le travail comme il se doit, OK, pas de problème. Mais encore une fois, pour revenir sur ta question, c'est comme tout. Oui, non, je sais que tu as gagné, oui, oui, mais après, il faut toujours accepter les critiques parce que c'est les critiques qui font avancer. Moi, je sais que chaque fois que j'ai perdu mes combats, j'ai essayé de revenir plus fort. Surtout là où on ne m'attendait pas. Ouais, il a perdu, c'est bon, laisse tomber. Ah putain, il est revenu, il a fait ci, il a fait ça. Et puis bon, et tu t'accroches, tu t'accroches, tu t'accroches. Mais bon, tu n'es pas invincible, mais tu fais le travail effectivement pour dire qu'effectivement, tu es présent, tu es là, tu es une valeur sûre. Tu vois, ce n'est pas genre dès qu'il y a un problème, limite, on te balance un petit grain dans le sable, je n'ai pas la solution. Mais bien sûr, tu as la solution. Tu as fait quoi durant tout ce temps ? Et après, effectivement, la chance, entre guillemets, c'est de dire qu'effectivement, il n'est pas au niveau parce que la catégorie qu'il a, c'est une catégorie fantôme. Là, techniquement, tu as 3-4 gars qui arrivent, comme je te disais la fin dernière, 3-4 gars, si ce n'est 5. Maintenant, qu'il fasse, ce qu'il fasse, ou qu'il mette des problèmes à Cyril ou les autres pour pouvoir dire oui, on est là, ça va être bouillant. Mais c'est là, on va devoir s'inquiéter. Quand tu vois que tu as des gars qui sont arrivent, ces gars-là qui arrivent, je pourrais dire les guerriers de l'apocalypse, ils sont arrivés tranquillement, ils ont réglé le problème en 2-3-3 mesures. Premier, ok, round d'observation, ils s'envoient des parpaings, deuxième run, allez, on finit le truc. Boum boum. C'est comme le truc de la pub Milka, le chocolat, il fait comme ci, comme ça, et hop, en vente. C'est pareil. Et les gars, ils sont sortis de ça, mais sans transpirer. Tu vois, alors quand moi, je vois des gars comme ça qui sortent du bordel véritablement sans transpirer, c'est chaud. Et pour te dire, même si aujourd'hui, l'apanage, encore une fois, parce que comme on dit, le nerf de la guerre, c'est pécunier, le John Jones, même s'il est fatigué, ce que tu veux, mais même lui, il le dit bien, puis il voit très bien la lecture des gars. il sait que les gars du Light Heavyweight, ce n'est pas les mêmes qu'en Heavyweight. Non. Quand au début, il voulait venir, c'est parce qu'il avait déjà vu la facilité de ce qu'il pouvait faire, justement, en rencontrant du Cyril comme du Francis, même si Francis, physiquement, c'est une montagne, c'est une force de la nature, mais il a des lacunes. Il a des lacunes, oui. Tu vois, il a des lacunes. Après, son choix, le choix que Francis a fait, il est magnifique, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'au-delà de l'argent, c'est qu'il sait d'où il vient. Tu vois, il a un vécu. Non, il sait d'où il vient. Il a vécu des choses que personne n'a vécu à leur âge, surtout ceux qui sont en France. Donc, après, maintenant, venir le dénigrer, le cracher dessus. Donc, après, malheureusement, la vérité prend toujours des escaliers quand le mensonge prend l'ascenseur. Mais voilà, après, c'est un bon athlète qui se remet aussi en question, qui travaille sur différentes taiblesses, mais qui reste aussi sur ses points forts. Mais voilà. Mais derrière ça, malheureusement, sans encore une fois cracher sur eux, il y a une lecture qui faisait qu'ils étaient en difficulté. Et ils sont en difficulté. S'ils devaient rencontrer des gens véritablement affûtés, mais sans vergogne, comme des John Jones et j'en passe, tu vois. Et face à ce type de personnes-là, je pense que ça va être difficile pour Cyril de véritablement s'imposer. S'il a techniquement, je dirais, la belle brèche qu'il peut faire, c'est s'il rencontre un Aspinal, tu vois, où dessus, là, je dirais, il pourrait s'exprimer, mais avec beaucoup de surprises, parce qu'effectivement, l'Aspinal, il a quand même gardé jusqu'à maintenant son jeu. Et bien sûr, même en restant dans Londres, ils travaillent. Et sur l'Angleterre, il y a des très bonnes teams. Et eux, ce n'est pas un problème de tourner comme là où il est. Il y a une ouverture d'entraînement. Ils se remettent aussi en question. S'ils se sont fait tabasser, ce que tu veux, ils disent, putain, merde. Et donc, du coup, je me suis fait tabasser en entraînement, mais je ne le ferai pas tabasser au combat. Donc ça, c'est le problème qu'ils risquent de rencontrer. Après, s'il passe ce type-là, derrière, vu qu'il est dans le top 10, dans le top 3, top 5, ce que tu veux, il va quand même rencontrer des belles figures, mais ce ne sera pas du menu frottin. Donc, s'il veut la ceinture, je pense qu'il va devoir attendre peut-être deux ans. S'il n'arrive pas à passer le cap dans les deux prochaines années, il n'aura pas la ceinture. Parce qu'effectivement, il va régresser. la problématique, c'est qu'aussi, la promotion lui a fait confiance et il l'a voulu comme champion parce qu'effectivement, c'était un boom pour la France pour pouvoir exploiter cette ressource, pour exploiter cette ressource. Parce qu'effectivement, ça reste la poule. C'est lui qui va donner l'accès à cet engouement. Parce que si demain, il n'arrive pas à faire ça, qu'est-ce qui va se passer ? Ok, lui faire encore un main event avec une ceinture, c'est mieux que de faire un main event sans ceinture. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada